Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la nature. La hiérarchie, c'est un truc humain et je dirais presque occidental. L'idée, alors on est parti au... Il y a des vieux textes du Moyen-Âge qui donnent une chaîne des êtres, du Moyen-Âge jusqu'au 18e siècle d'ailleurs, une chaîne des êtres dans laquelle on va reconnaître les moins bien, les plus simples, les verts, et puis on va voir au-dessus, même d'ailleurs on peut partir d'encore plus bas, des non-êtres comme les pierres, et puis après des verts, et puis après, etc. Il y en a même des assez amusants qui disent, il y a les plantes, les animaux qui sont au-dessus des plantes, et puis les femmes qui sont au-dessus des animaux, et puis les hommes qui sont au-dessus des femmes, et puis les anges, et puis Dieu, voilà. On peut faire une hiérarchie comme ça. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, quand je montre ça dans des conférences, toujours les gens rigolent parce qu'il y a l'homme au-dessus de la femme dans le système, alors bon, maintenant, ça n'a plus cours, mais au fond, il y a encore une idée que les animaux sont supérieurs aux plantes et que les plantes sont supérieurs aux cailloux. Vous voyez, en fait, il n'y a pas de supériorité à donner, il y a une diversité, et cette diversité n'est pas hiérarchisée. Tous les êtres vivants sont issus du même ancêtre, à l'origine. Donc tous les êtres vivants ont évolué depuis aussi longtemps les uns que les autres. Un ver de terre, ça a évolué depuis aussi longtemps que nous. Ça ne s'est pas spécialisé dans les mêmes choses sur le plan écologie. Ça ne sait pas faire tout ce qu'on fait, mais nous, on ne sait pas faire non plus ce que fait le ver de terre. C'est quand même les ver de terre qui fabriquent le sol. Nous, pour le moment, on sait le détruire avec certains modes d'agriculture, mais on ne sait pas le fabriquer. Donc, bien sûr, chaque organisme a ses compétences, sait faire des choses, et puis les humains savent faire beaucoup de techniques. C'est vrai, c'est une particularité de l'espèce humaine qui lui donne une très grande capacité d'agir sur le reste du monde. Ceci dit, il y a plein de bactéries dont nous avons parfaitement besoin, etc. Il n'est pas possible de dire qu'une espèce est supérieure aux autres. Et alors, ce qui est très embêtant, ce qu'a fait remarquer Lévi-Strauss, d'ailleurs, Claude Lévi-Strauss, un anthropologue qui a beaucoup apporté à toutes ces questions, c'est que si on commence à hiérarchiser dans la nature, dans les formes vivantes, immanquablement, on hiérarchisera aussi dans l'espèce humaine. Ce besoin de hiérarchiser, il est malsain, parce qu'à partir du moment où on va hiérarchiser en disant qu'une mouche, c'est moins bien ou mieux qu'un ver de terre, on va se poser la même question avec un Africain par rapport à un Asiatique, un Européen, un Indien, etc. Donc je pense qu'il faut arriver à se débarrasser de l'idée qu'il y a une hiérarchie dans la nature. La hiérarchie, c'est nous qui la faisons, c'est un défaut de notre culture, et il faut essayer de le corriger. C'est un défaut de notre culture, c'est un défaut de notre culture. C'est un défaut de notre culture, c'est un défaut de notre culture. C'est un défaut de notre culture, c'est un défaut de notre culture.